Pour appliquer une marque de révision, effectuez un clic droit dans un champ et sélectionnez un élément de la liste ou utilisez les touches de raccourci en appuyant sur la touche Contrôle et les chiffres 7, 8, 9 ou 0. Vous pouvez également utiliser le volet de droite pour appliquer n'importe quelle marque de révision au champ sélectionné. De plus, utilisez le mode de révision pour appliquer la même marque de révision à plusieurs champs. En plus des marques de révision, vous pouvez appliquer des commentaires et des questions à un champ et indiquer la présence d'un problème. Survolez un commentaire avec le pointeur de votre souris pour voir son contenu, le nom de la personne qui a ajouté le commentaire et à quel moment celui-ci a été ajouté. Vous pouvez répondre par un commentaire additionnel ici et voir le fil des commentaires reliés à ce champ. Remarquez qu'un sommaire de tous les diagnostics, marques de révision et commentaires relatifs à la déclaration de revenu s'affiche au bas de l'écran ici. Maintenant, pour voir la liste de toutes les marques de révision sont ajoutées dans une déclaration de revenu, sélectionnez le menu « Préparer » ici, puis choisissez « Marques de révision ». Une fois appliquées, toutes les marques de révision de la déclaration de revenu sont énumérées à gauche juste ici. Chaque élément de marque de révision de la liste affiche le nom du formulaire, le nom de la personne qui a ajouté la marque de révision et à quel moment celle-ci a été ajoutée. Lorsque vous cliquez sur l'un des éléments de la liste, CCH iFirmTax met en évidence le champ correspondant dans le formulaire. À partir de cette vue, vous pouvez retirer les marques de révision en sélectionnant un élément dans la liste et en cliquant sur « Retirer ». Sélectionnez « Filtres » ici, afin d'afficher uniquement les types de marques de révision sélectionnées. Si vous avez des questions, veillez-nous les faire parvenir à l'adresse suivante, formation à walterskluwer.com